ordinateur, parfait, et puis mettre l'affichage de cette manière-là, voilà, et c'est parti. Donc Chantal Joanneau, bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions, cette interview par démocratie ouverte. Peut-être d'abord un petit mot pour vous présenter, vous êtes présidente de la Commission nationale du débat public, je ne sais pas si vous vous exprimerez à ce titre-là ou aussi à titre individuel, parce que vous avez été aussi ministre, sénatrice, et donc vous êtes évidemment engagée sur les sujets de la participation citoyenne, de la démocratie, vous avez un avis sur ces sujets-là, et donc on va aborder ces différents sujets. Donc ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Merci et bonjour. Du coup, l'idée peut-être pour commencer, est-ce que le parcours, je l'ai dressé très rapidement, est-ce que vous pouvez quand même revenir sur votre parcours et sur finalement ce qui a fait le fondement de votre engagement, de votre implication ? On ne va pas refaire tout le parcours parce qu'il est long et chaotique, mais en fait à la base, je viens de l'État, du cœur de l'État, je dirais même, parce que je viens du ministère de l'Intérieur. Après l'ENA, j'ai voulu intégrer absolument le ministère de l'Intérieur et le corps préfectoral. Et donc, je n'y suis pas restée très longtemps en réalité. J'ai très vite par le pur hasard intégré le milieu politique. Je dis bien par le pur hasard parce que je n'ai jamais été encartée. Et donc, c'était simplement que Nicolas Sarkozy en particulier cherchait une plume. Et il s'avère que c'était un de mes exercices préférés. Et donc, je me suis retrouvée embarquée dans un milieu politique où en fait, très vite, on m'a demandé de m'occuper des questions environnementales. Pourquoi ? Parce que personne ne voulait s'en occuper. À l'époque, en 2002, ce n'était pas jugé comme un sujet prioritaire, ce n'était pas un sujet noble. Et donc, on a dit, tiens, vous, vous faites les discours, vous ferez aussi l'environnement parce que c'est un sujet qui peut devenir important. Et donc, c'est plutôt le hasard de rencontres qui, j'allais dire, d'inspiration par des rencontres qui a fait que la question environnementale est devenue pour moi la question structurante de mon engagement. Des rencontres, que ce soit Gilles Boeuf, Nicolas Hulot, enfin, toute une bande de l'époque qui était très, très engagée sur les questions environnementales. Et qui ont fait que, on dit souvent qu'on ne naît pas écologiste, on le devient, qui ont fait que ce qui était d'abord juste un sujet technique de travail est devenu très structurant parce que vous ne pouvez pas penser l'écologie si vous le pensez par petits bouts. Vous êtes obligés de le penser globalement. Et donc, c'est un vrai sujet de réflexion sur ce qui est juste et bon. Voilà. Donc, je me suis retrouvée sur les questions environnementales à notamment monter le Grenelle de l'environnement. Alors, le Grenelle, je l'ai pensé monter dans le cadre de la campagne présidentielle. Là encore, grand hasard, vraiment grand hasard. On pourrait refaire l'histoire du Grenelle, mais c'est vraiment le fruit de circonstances qui ont fait que c'était l'une des portes de sortie de s'imaginer une grande conférence environnementale qui, à la base, devait être organisée par les associations. On avait un peu acté ce principe de leur déléguer complètement la construction de cette conférence environnementale et du coup, des priorités du gouvernement. Et puis, chemin faisant, on ne peut pas être en tête à tête avec les associations parce que la question environnementale, elle est aussi économique, elle est aussi sociale. Et donc, on a mis des collèges à parité autour de la table pour aborder la question de l'environnement. Mais à l'époque, on n'a très, très peu ou quasiment pas fait participer le public. Il y a eu une consultation numérique, mais elle n'était pas structurante par rapport à la réflexion. Et j'avoue qu'en fait, on ne s'était pas posé la question. Voilà. Et ça a un petit peu coincé du coup après. Et ensuite, j'ai quitté très vite l'Élysée parce que je n'aimais pas l'Élysée. Et j'ai pris la tête de l'agence de l'environnement, l'ADEME. Et là, les ADEME et les ADEME, qui sont un public tout à fait particulier, m'ont très, très vite appris qu'on ne peut pas faire évoluer le pays sur des enjeux environnementaux par l'approche uniquement technique. C'est 50% technique et 50% sociétal. C'est vraiment dans des évolutions de comportement. Et pour ça, il faut embarquer. Il faut vraiment, il faut inspirer. Et donc, à l'ADEME, on faisait beaucoup d'animations de réseau, de mise en réseau de réseau, d'expérimentation sur le terrain. Et donc, c'est avec eux que j'ai beaucoup appris la place de la participation, le fait que face à un sujet qui est quand même un bien commun, l'environnement, et pour lequel on n'a pas trouvé les solutions. Il y a des solutions techniques, mais elles ne se mettent pas en place, ou peu, ou à petite échelle. Et donc, on n'a pas trouvé la solution. En fait, ça ne fait pas société pour l'instant. Et bien évidemment, c'est parce qu'on n'a pas réussi à lui donner cette dimension politique et ça suppose de décider autrement. Ça suppose de concevoir autrement le modèle de décision. Donc, c'est comme ça que, du hasard de la vie, je suis arrivée à un engagement écologique qui vous oblige à penser la démocratie et la participation. On ne peut pas penser l'écologie sans repenser le modèle politique. Et donc, l'engagement politique est arrivé, j'allais dire, presque naturellement. En fait, c'est Jean-Louis Borloo qui a souhaité que je sois ministre avec lui. Et la suite était très logique, le Sénat. Et j'étais surtout vice-présidente de la région Île-de-France en charge de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Je dis surtout parce que c'est là où j'ai le plus appris sur le lien entre la stratégie et sa mise en place. Et donc ça, c'était absolument passionnant. Mais j'ai voulu quitter le milieu politique et je l'ai complètement quitté. Je l'ai quitté en 2017, au moment où mon mandat de sénatrice arrivait à son terme. Et j'ai quitté tous mes mandats, y compris à la région, alors que mon mandat à la région courait toujours. Je suis partie complètement dans le secteur privé avec cette idée de qu'il faut tout le temps recommencer quelque chose de nouveau, de se refonder un peu, de se reconfronter à quelque chose de nouveau. Et je suis revenue à la CNDP quelques mois plus tard parce qu'on m'a proposé, on m'a dit, tiens, il faudrait vraiment que tu reviennes à la CNDP et dans le ministère. On a besoin de quelqu'un pour relancer la CNDP, la participation. Donc, ça s'est fait un petit peu comme ça, mais j'étais partie, moi, ailleurs. Et la CNDP, quel rôle elle a aujourd'hui en tant que… C'est une autorité administrative indépendante. Quel rôle elle a, quelle place dans le fonctionnement de nos institutions, la construction de nos grands projets ? C'est une institution qui est finalement assez peu connue des Français. et peut-être, comment est-ce que vous la voyez, vous, dans le dispositif institutionnel, les liens avec le gouvernement, avec d'autres institutions publiques ? Effectivement, la CNDP, donc la Commission nationale du débat public, étonnamment est très peu connue du grand public, et je dirais même des institutions ou des politiques. Beaucoup connaissent sous l'acronymus CNDP, mais derrière, savoir ce que c'est, comment ça fonctionne et ce que l'on fait, il y a très, très peu de personnes. Très peu de personnes savent qu'elle a été créée il y a 25 ans pour justement organiser le débat public sur des grands projets qui ont un impact sur l'environnement, mais le faire à un moment où on peut encore discuter de l'opportunité du projet, à un moment où on peut encore renoncer au projet. Et c'était né du constat qu'on organisait la participation via l'enquête publique trop tard dans la vie d'un projet, à un moment où on ne pouvait plus rien bouger, et donc ça n'avait plus beaucoup d'intérêt par rapport à l'élaboration du projet. Donc ça, c'est ce qui a été fait il y a 25 ans. D'abord, c'était un petit peu un service du ministère de l'Environnement, et très vite, on s'est rendu compte que ça posait problème, parce que pour participer à un débat, il faut avoir confiance dans celui qui l'organise, il faut se dire que ça sert à quelque chose, tout simplement. Et donc, organiser le fait que celui qui organise, soit ensuite celui qui décide de l'avenir du projet, n'était pas sain, et ça a les raisons pour lesquelles, très très vite, la CNDP a été transformée en autorité administrative indépendante. Au départ, elle faisait vraiment beaucoup d'organisations de débats publics, c'était un petit peu sa raison d'être, et aujourd'hui, elle a évolué vers un rôle de défenseur de droit, vers le rôle de défenseur d'un droit qui est inscrit dans la Constitution, qui est celui de toute personne qui vit en France, de pouvoir être informée et de participer à l'élaboration des décisions, des projets qui ont un impact sur l'environnement. C'est vraiment un droit individuel et qu'il faut réclamer à corps et à cri. Dès lors qu'il y a un projet qui impacte votre environnement à côté de chez vous, vous avez le droit d'être informé et vous avez le droit de participer. Donc, on fait toujours pas mal d'organisations de débats publics, puisque quand on estime qu'il faut qu'il y ait un tiers neutre et indépendant qui l'organise, on le fait nous-mêmes, mais l'essentiel de notre activité aujourd'hui, c'est un rôle de garant, de concertation qui sont faites par des maîtres d'ouvrage pour lesquels on nomme des garants qui vont vérifier que les grands principes de la participation seront respectés. Et ce sont des principes qui font que la participation a un sens, qu'elle est réellement un droit pour le public, qu'elle est réellement transparente, que réellement on va considérer chacun avec un même principe d'égalité et pas mettre de côté les paroles qui dérangent ou n'entendre que ceux qui hurlent le plus fort. Donc on a tout un tas de principes comme ça qu'on met en œuvre pour que la participation soit un droit et pas simplement un mot dans les discours. Et malgré ça, j'ai envie de dire, je ne sais pas si on peut attendre uniquement du fait qu'il y ait des garants, mais malgré ça, il y a un niveau de défiance très fort aujourd'hui en France envers les institutions au sens large. Si on suit les sondages, notamment ceux du CEVIPOF, qui tous les ans font un état des lieux du niveau de confiance, ou d'ailleurs plutôt du niveau de défiance des Français envers leurs institutions, et on est sur un niveau de défiance très fort. Alors évidemment, je crois que les pires, c'est les partis politiques qui recueillent le niveau de défiance le plus fort, mais même d'autres institutions, notamment le gouvernement, et d'autres institutions sont confrontées à ce niveau de défiance. On le voit aussi à travers l'abstention croissante, à travers des mouvements sociaux. Je pense que les gilets jaunes, c'est une défiance aussi qui s'est transformée en colère. Est-ce que vous, vous ressentez cette défiance en tant que présidente de la CNDP, mais aussi en tant que femme politique ? Et comment vous expliquez cette défiance ? En tant qu'ex-femme politique ? La défiance, on la ressent, on la voit, on l'entend s'exprimer. Elle s'exprime à l'égard de tous les décideurs, parce que ce sont certes les institutions, mais c'est aussi les médias, c'est aussi les syndicats, ça s'est exprimé d'ailleurs pas mal pendant la crise des gilets jaunes. Donc c'est en fait une défiance à l'égard de l'ensemble des organisations et institutions qui participent effectivement à la vie publique et à la décision. Je dirais que la défiance, c'est à l'égard de l'ensemble des décideurs. Évidemment, la CNDP, c'est une institution, donc elle est aussi parfois victime de cette défiance. Je dis parfois parce que ce n'est pas systématique. Ça dépend effectivement des contextes, ça dépend aussi des sujets, mais globalement, en fait, les gens comprennent assez vite notre rôle, dès lors que c'est vraiment un rôle de défenseur de droit. Et puis, c'est aussi un petit peu, entre guillemets, c'est un peu comme un arbitre la CNDP, c'est-à-dire qu'elle va faire veiller à ce que les règles soient respectées. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas très connue, parce qu'on va forcément parler et polémiquer sur le projet, sur les décideurs, mais l'arbitre qui va faire en sorte que les règles soient respectées, c'est comme dans un match de foot, ce n'est pas nécessairement celui qu'on regarde le plus. Et s'il n'était pas là, le match n'aurait jamais lieu. Donc, c'est peut-être aussi ce qui explique le fait que la CNDP ne soit pas très connue. J'ajoute qu'évidemment, aucun politique n'a intérêt à faire connaître la CNDP. Logique, le politique a intérêt à apparaître comme le seul décideur et le seul porteur de ces projets. Et puis, comme nous, on révèle la conflictualité d'un projet, on fait en sorte que tous les arguments qui s'expriment autour d'un projet, qu'il soit positif ou négatif, puissent être visibles. On rend visibles, en fait, les arguments. Forcément, ce n'est pas quelque chose qui fait toujours très plaisir. On n'est pas là pour faire passer des projets. On est là pour faire le tour des arguments autour d'un projet. Et donc, ça, ça explique aussi que beaucoup de décideurs n'ont pas d'intérêt, n'ont aucun intérêt à rendre visible le travail de la CNDP. Et est-ce que vous travaillez aussi avec les collectivités territoriales ? Parce qu'on réalise cet entretien, notamment dans le cadre du réseau des territoires d'innovation démocratique, de démocratie ouverte, qui est composé de beaucoup d'élus, d'agents de collectivités territoriales. Qu'est-ce que la CNDP peut faire, peut proposer aux collectivités territoriales ? Et notamment, est-ce qu'il y a des éléments de réponse qui peuvent apaiser la défiance qu'eux peuvent parfois ressentir aussi sur leur territoire ? Oui, on travaille beaucoup avec les collectivités dans un double cadre. Parfois, sur certains projets portés par les collectivités. On a travaillé, par exemple, sur les plans climat, aére-énergie, territoriaux. Parfois aussi, on travaille sur des missions de conseil et d'appui et d'expertise à la demande des collectivités. Par exemple, il y a plusieurs collectivités avec qui on travaille en ce moment sur la 5G, qui veulent mettre en place soit des conventions citoyennes, soit des chartes et qui veulent le faire avec les citoyens. Et donc, on les accompagne juste sur un plan très méthodologique et pour les aider à définir ensemble les règles du jeu, leur dire voilà les règles du jeu habituelles pour qu'il y ait une démarche de confiance réciproque dans la démarche. Donc, ça, on le fait beaucoup et c'est un échelon extrêmement intéressant à la collectivité parce qu'il y a une telle proximité entre le décideur et le participant qu'un des écueils qu'on rencontre toujours dans la participation qui est le lien à la décision. C'est-à-dire que trop souvent, en fait, vous avez une super participation, mais le lien à la décision, il est un peu inexistant. Et donc, à l'échelle d'un territoire, d'une collectivité, le lien à la décision, il est direct. En fait, j'entendais souvent des élus et des maires dire, mais nous, on est à portée de claque. Ben oui, en fait, ils sont tellement direct en contact des participants que ce lien à la décision, il est inhérent à la démarche. Donc, ça se passe en général très, très bien. Et souvent, quand les collectivités le font, c'est qu'elles y croient. Elles le font de manière volontaire. Elles le font. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de démarches de collectivité. Ça foisonne localement. Et donc, avec parfois plus ou moins de succès, avec parfois des choses dont les collectivités pensent que c'est super innovant et en fait, c'est plutôt classique. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire. L'essentiel, c'est de faire plutôt que de ne rien faire dans le domaine de la participation. Et donc, c'est un super échelon, je trouve, de participation à cause de ce lien direct à la décision. Est-ce que vous avez des démarches qui vous viennent en tête particulièrement innovantes, créatives, de territoires avec lesquels vous avez pu travailler et vous avez trouvé qu'il y avait vraiment une manière de faire ou un dispositif ou un processus qui vous a interpellé ? Alors, en fait, le conseil de base qu'on donne toujours quand on fait la participation, c'est d'abord de savoir pourquoi. C'est d'abord de définir l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on pense que la participation va apporter quelque chose ? Est-ce qu'on souhaite le faire pour co-construire une décision, pour co-décider, simplement pour éclairer une décision ou simplement peut-être pour mesurer l'acceptabilité d'un projet ? Donc, il faut être vraiment clair sur les objectifs. Donc, ça, c'est vraiment pour moi le premier élément. Et c'est en fonction de ça que les collectivités vont pouvoir être plus ou moins innovantes parce qu'elles vont toutes définir des modalités d'action. Il n'y a pas une méthode géniale applicable à tous les projets. Il y a des méthodes qui sont plus ou moins géniales en fonction justement des objectifs qu'on se donne. Et donc, les collectivités auxquelles on pense, il y en a des très grosses parce qu'elles ont énormément de dispositifs qu'elles mobilisent de manière conjointe sur des projets. Paris fait énormément de choses entre les volontaires justement de Paris pour justement faire vivre cette citoyenneté. Ils utilisent souvent des bus bombiles. Ils ont vraiment beaucoup d'actions, de participation sur le terrain. Vous avez Pleine-Commune, vous avez Saclay qui aussi souvent font des choses très innovantes. Mais vous avez aussi des petites collectivités. Il ne faut pas croire que la participation, c'est le luxe des collectivités riches. Il y a évidemment Saillans, la commune de Saillans qui est très connue, qui a mis en place des démarches participatives qui ont touché jusqu'à 20% de la population, qui maintenant doit constamment renouveler ses démarches pour qu'elle continue à engager sa population. Vous travaillez avec Los Anguels et qui effectivement a aussi pas mal de démarches assez innovantes. C'était Game qui est un grand classique. Donc, on a en fait des échelles de participation qui peuvent être très créatives à différents niveaux de collectivité. Et ce que j'aime bien aussi, ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est aussi des démarches portées par des associations, dans des associations et notamment des associations qui s'occupent de jeunes, qui s'occupent de public défavorisé et qui vont de plus en plus porter cette démarche de participation et de co-décision. On parle depuis tout à l'heure de citoyenneté. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être citoyenne ou être citoyen ? Pour moi, ça veut dire s'engager, en fait, à faire vivre un idéal. Ce n'est pas partager un idéal, c'est s'engager. C'est-à-dire que le citoyen, il n'est pas simplement spectateur d'une société, il en est l'acteur. Et donc, c'est celui qui va faire vivre cet idéal de société par son engagement politique, associatif, syndical ou autre. Et c'est assez intéressant, votre question. Il y a un rapport assez génial du Conseil d'État qui est sorti, je crois, l'année dernière, ce rapport de la section d'études du Conseil d'État sur la citoyenneté. Et j'ai adoré la conclusion de ce rapport qui disait, grosso modo, on est un pays où la citoyenneté se porte extrêmement bien, mais vraiment très, très bien. On n'a jamais eu autant de personnes engagées dans différentes démarches, que ce soit des démarches associatives, des plaidoyers, des démarches sur le terrain. Donc, on n'a jamais eu autant d'engagement. Mais la citoyenneté, maintenant, elle s'explique de manière plus ou moins différente. Elle n'est pas nécessairement et uniquement dans le champ politique. Elle n'est pas nécessairement dans des institutions un peu classiques. Elle déborde, en fait, tous les cadres institutionnels qui existent. Donc, la citoyenneté, c'est vraiment l'engagement sur des choses qui vous tiennent à cœur et donc sur des idéaux qui vous tiennent à cœur et qui font société globalement. Mais justement, est-ce qu'on n'a pas un peu un problème avec nos institutions aujourd'hui ? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nos institutions sont construites pour avoir une délégation de notre pouvoir de décider à des élus, de notre pouvoir d'agir sur l'intérêt général à une administration publique. Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer des institutions qui, finalement, mettent peut-être plus le citoyen au centre ou en tout cas comme une des parties prenantes des décisions et aussi de l'action directe, de mise en œuvre de politiques publiques ? Est-ce qu'on a besoin de faire évoluer nos institutions ? L'évolution, elle est déjà engagée. Et on a un long chemin qui a déjà été parcouru où il y avait effectivement une délégation complète de pouvoir des citoyens aux élus et aux institutions. Et depuis quand même pas mal d'années, on a une réelle évolution sur une forme de partage de pouvoir. Ça a été extrêmement fort dans le domaine environnemental. Ça a été posé comme un principe. La déclaration de Rio de 92, c'est vieux, c'est vieux quand même. Rio 92, les meilleures décisions dans le domaine environnemental sont celles qui sont prises avec les citoyens. Et donc, ça a déjà été posé comme un principe face à des défis que le modèle classique n'arrivait pas à relever. Et on le voit maintenant s'immiscer, effectivement, dans tous les interstices, dans tous les choix de société. Donc, c'est venu un peu, c'est effectivement, la citoyenneté maintenant, elle déborde les institutions. Elle déborde, elle montre que les institutions ne suffisent plus à canaliser cette citoyenneté et qu'on est amené à avoir une évolution soit de co-construction, soit de co-décision dans des domaines un peu particuliers et que le politique se définit peut-être de moins en moins comme le décideur et peut-être de plus en plus comme l'organisateur de cette co-décision. C'est ainsi, par exemple, j'en parlais avec Pascal Clouert qui est à la mairie de Grenoble. C'est ainsi que la mairie de Grenoble, aujourd'hui, pense son rôle politique. C'est-à-dire plus uniquement le décideur, mais bien celui qui va organiser la co-décision avec les citoyens. Donc, c'est une autre forme de politique. C'est une autre forme d'organisation du pouvoir. Notre cadre légal ne le permet pas. Notre cadre légal, effectivement, est assez contraint. Il est hérité quand même d'un... Il est post-guerre, donc il est hérité d'un moment où il fallait décider et où on était persuadé que c'était l'élite qui trouverait forcément les meilleures solutions pour le pays. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette logique-là puisque la notion d'expertise, elle est devenue complètement partagée. J'ai l'impression, dans ce que vous dites, que finalement, on vient peut-être adjoindre à la légitimité de l'élection avec des élus, aussi une légitimité des processus, en fait, et de la manière dont la décision est prise. Il y a plusieurs légitimités. Il y a effectivement la légitimité politique de l'élection. Il y a la légitimité des processus que vous évoquez. Il y a la légitimité de l'expert, aussi, qui sont des légitimités qu'on voit aujourd'hui se confronter, parfois. Quand la participation est née, elle s'est confrontée assez fortement aux politiques. Maintenant, de moins en moins, parce que de plus en plus de politiques ont intégré la participation dans leur fonctionnement. Par contre, il y a un vrai conflit de légitimité avec l'expertise, qu'on voit très, très fortement dans pas mal de débats publics. Les experts considèrent que les citoyens ne sont pas légitimes à s'exprimer parce qu'ils ne sont pas experts du sujet. Et ça, c'est quelque chose que vous voyez énormément. Donc, effectivement, tout l'enjeu, c'est de demain, de dire est-ce qu'on concilie ces différentes formes de légitimité ? On les reconnaît à parité. La légitimité du tirage au sort. Et on les reconnaît pourquoi ? Parce que la logique de la démocratie, c'est quand même que tout le monde a le même poids et la même voie. Donc, tout le monde est légitime à pouvoir participer, non seulement à l'élection, mais à la décision. C'est quand même un principe fondamental de la démocratie. Donc, ce dont on parle là, c'est un approfondissement démocratique. Ce n'est pas une rupture démocratique. Ce n'est pas une contestation de la démocratie telle qu'elle est. C'est un approfondissement de la démocratie en se disant, oui, on reconnaît plusieurs formes de légitimité dans la construction du pouvoir politique au sens large. Vous parleriez de transition démocratique ? Comme une transition écologique ? Elle est constante, la transition démocratique. Elle est constante. Moi, je trouve qu'elle s'écrit dans le temps long. Elle s'accélère. Mais quand on regarde l'histoire de notre pays, elle est constante. Mais là, effectivement, on a le sentiment qu'elle s'accélère parce qu'il y a quelques verrous encore qui tiennent, enfin, qui sont là, et dont la société, que la société est en train de faire sauter en les contournant. C'est quand même assez intéressant de voir toutes ces pétitions, ces mouvements. La société essaye de se dire, on se prend en main parce que vous n'avez pas toutes les réponses. Merci. J'aimerais qu'on aille aussi sur un autre sujet qui est celui des… On parle de transition, mais de la transition, notamment écologique, du monde d'après. On a vu que là, la période de crise sanitaire qu'on vient de vivre, il y a eu beaucoup de réflexions. On a profité un peu pour imaginer le monde d'après, pour se dire, c'est plus possible d'être aussi faillible face à ces crises. Et donc, comment est-ce qu'on imagine un monde plus résilient ? Moi, j'aimerais vous poser la question de vers quoi est-ce qu'il faut qu'on aille ? Si on parle de transition démocratique, de transition écologique, c'est quoi le point vers lequel il faut aller, il faut arriver ? À quoi ça ressemble le monde d'après, finalement, une fois qu'on a réussi ces transitions ? Écoutez, j'ai écrit un bouquin qui est uniquement numérique. Il est 100% numérique. Vous ne trouverez pas de version papier. Il s'appelait 2037, le choix des possibles. J'ai écrit il y a un bout de temps. J'ai eu très longtemps à l'écrire. Et c'était formidable parce qu'en fait, j'ai mis longtemps à l'écrire et à chaque fois que je le reprenais, il y avait pas mal de choses qui étaient déjà périmées parce que des choses que j'imaginais comme vraiment des choix d'avenir étaient déjà un peu dépassés. Et donc, vous trouverez pas mal de réponses à vos interrogations dans ce livre. Mais je ne sais pas s'il est encore disponible. Et en fait, il y a effectivement dans l'évolution de la société, donc dans ce choix des possibles, on a deux choix des possibles. On a, face à la transition écologique, le choix de la République des experts et donc de l'autorité. C'est-à-dire, et on le voit dans certains pays, c'est-à-dire qu'au nom de l'urgence environnementale, on impose des décisions. Et cette tentation, on le voit dans certains pays, mais vous le voyez aussi chez nous. Au nom de l'urgence environnementale, on va vous dire, on n'a pas le temps du débat démocratique, on n'a pas le temps de la participation. Il faut faire ce grand projet qui est un projet industriel. Donc, balayons les procédures environnementales et participatives, et notamment les procédures participatives. Ça, on l'a vu dans la loi ASAP, par exemple. La loi ASAP, c'est un exemple où, au nom de la transition, de l'urgence de la transition écologique, on a une potentielle régression de la transition démocratique. Donc, les deux ne vont pas nécessairement de pair. J'insiste lourdement là-dessus, parce qu'il y a un deuxième idéal qui est qu'effectivement, les deux aillent de pair. Et ce deuxième idéal pour que les deux aillent de pair, c'est quand même laisser beaucoup plus de marge à l'auto-organisation à des échelles territoriales ou locales, et laisser beaucoup plus de marge à des systèmes expérimentaux, à des systèmes d'autoconsommation. C'est vraiment ça, l'avenir. On a un pays qui doit se décentraliser, mais profondément, parce qu'on a un pays monarchique quand même, et il en a encore tous les symboles. Et donc, pour passer de la monarchie à cette société d'avenir, il faut accepter de donner beaucoup plus de responsabilité, de marge de liberté même, au territoire, voire au collectif de citoyens. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment la base. Et l'autre élément qui me semble, et cette crise le révèle, c'est un peu maintenant de clarté, de transparence sur ce qui se passe. Revenons quand même à l'origine de ce virus, c'est une zoonose. On sait que toutes les zoonoses sont liées à la déforestation, sont liées au fait qu'on est obligé d'aller dans des endroits auxquels l'homme n'est pas préparé, et donc qui favorise, du coup on favorise le développement de ces maladies. Elles ont explosé ces dernières années. Donc j'aimerais aussi qu'on voit que c'est bien notre modèle de consommation qui est à l'origine de ce que nous vivons. Et ça, ce débat-là, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas. C'est un débat qui va être dans certains cercles d'experts. Il y a la semaine prochaine, il y a une très belle conférence sur ce sujet-là qui va avoir lieu dans certains cercles d'experts. Mais le fond, interrogeons-nous sur la société de consommation et de production qui nous a poussés à commettre ces erreurs. et revenons dessus et voyons comment on peut corriger ça. Ce débat-là, on ne l'a pas eu. Est-ce que c'est un débat que la CNDP pourrait organiser ? J'adorerais l'organiser. Je ne peux pas m'autosaisir. Je n'ai pas le droit. C'est très typique d'ailleurs du droit français. La participation, oui, mais bien verrouillée. Donc je ne peux pas m'autosaisir. Mais c'est un très, très beau débat qu'il faudrait porter dans une logique de transparence de l'information. Il y a de plus en plus de citoyens qui parlent d'effondrement, qui ont peur d'un effondrement, qui disent même qu'on est en train de commencer à vivre un effondrement parce que notre liberté de nous déplacer, avec les confinements, l'état d'urgence qui passe dans l'état de droit, etc. C'est quoi votre position sur ce sujet de l'effondrement ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, qui vous fait peur ? Et comment est-ce qu'on se prépare face à ça ? C'était le titre d'un livre de Jared Diamond, « Effondrement », qui à l'époque, quand on le citait, ça faisait légèrement sourire tout le monde. Maintenant, ça ne fait plus sourire personne parce qu'effectivement, on voit des prémices d'effet de chaîne. Il y a eu quand même cet été une information assez fondamentale sur la fonte du permafrost, qui est quand même fondamentale parce que c'est ce que tous les climatologues craignaient, c'est-à-dire l'effet de chaîne, puisque le permafrost, effectivement, encapsule, entre guillemets, des gaz à effet de serre extrêmement importants. Et donc, s'il commence à fondre, ça va accélérer le changement climatique. Donc, on voit effectivement des prémices et des risques de cet effondrement. Alors, ce ne sera pas l'effondrement de la planète parce que la planète va trouver d'autres formes d'équilibre. Mais par rapport à notre équilibre, est-ce que nous, on saura s'adapter à tout ça ? Ça, c'est moins sûr. Ça n'est pas sûr. Donc, l'effondrement est une hypothèse plausible. C'est une hypothèse plausible. Je n'aurais pas dit ça il y a 5-6 ans, mais l'accélération est telle qu'aujourd'hui, on peut sérieusement se poser la question. Et ce qui est regrettable, c'est que cette information de cet été qui était quand même fondamentale, elle est passée complètement inaperçue. Et comment on se prépare face à un plausible effondrement ? Est-ce que vous avez l'impression, pour être au contact aussi de territoires, des institutions, du fonctionnement de la société, est-ce que vous avez l'impression qu'on est prêts ? Certains me répondent. J'étais ce matin avec la mairie de Poitiers et la maire de Poitiers me disait « Bon, finalement, il y a ce risque d'effondrement, mais quand on regarde là ce qui s'est passé, on a vu déjà quand même une résilience avec des gens qui ont des associations, notamment des citoyens qui ont pris le relais, qui se sont préparés. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est prêts, que nos institutions sont prêtes ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont en train de se préparer ? Ou au contraire, que finalement, la résilience est finalement assez loin de l'état dans lequel on est aujourd'hui ? Oui, je disais que l'effondrement est une hypothèse plausible, mais qu'en même temps, effectivement, on voit cette capacité de résilience de la société dans son ensemble. On voit une évolution rapide du système de valeur de la société. Elle s'exprime dans nos débats publics, mais vraiment, en deux ans et demi, ça fait deux ans et demi que je suis à la tête de la CNDP, j'ai vu l'évolution dans la hiérarchie des arguments. Et l'argument environnemental est vraiment devenu premier sur l'ensemble des projets. Il y a des démarches extrêmement intéressantes. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, il y a une démarche qui est menée. Ils ont essayé de créer un espèce de GEC local avec Hervé Letraut pour essayer justement de voir quelles mesures d'adaptation ils doivent envisager parce qu'il y a des éléments du changement climatique qui, aujourd'hui, sont maintenant totalement inévitables compte tenu du fait que les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère. Donc, on sait à peu près ce que ça va donner sur les 10-20 ans à venir et quel impact ça aura. Et ça, c'est une démarche extrêmement intéressante parce qu'ils ont essayé de voir à l'échelle du territoire quelles conséquences ça pourrait avoir et comment on pourrait s'y préparer. Par exemple, quel type d'essence d'arbres ou de culture on doit envisager pour l'avenir ? Quels seront les problèmes de gestion de l'eau ? Ça va être quand même un problème majeur à l'avenir. Et donc, la préparation, elle est possible dès lors qu'on considère le sujet en face et juste qu'on ne ferme pas les yeux. Pendant trop longtemps, on a eu un discours qui était mais ne vous inquiétez pas, la technique va nous sauver. La technologie va nous sauver, donc ne vous inquiétez pas, on trouvera une solution. Sauf que là, on voit bien que même si on trouve des techniques formidables, on n'aura jamais aucune technique qui empêchera l'évolution climatique qui est inévitable sur les 10-20 ans à venir. Donc, il y a des belles démarches. Je vous dis, la Nouvelle-Aquitaine, c'est extrêmement intéressant ce qu'ils essayent de faire. Il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui et d'actions même sur la revégétalisation des villes, sur l'équilibre entre villes et zones rurales, le fait que la métropolisation a peut-être atteint ses limites aujourd'hui parce que c'est des îlots de chaleur quand même assez conséquents. Donc, la société va aujourd'hui plus vite que le politique. C'est assez intéressant. en 2007, on peut dire que c'est vraiment le politique qui a mis la question avec les associations, la question de l'environnement devant la société et aujourd'hui, c'est la société qui met devant le politique la plupart des sujets qu'elle veut porter. Je voudrais qu'on revienne sur une phrase que vous avez évoquée tout à l'heure de, finalement, de dire qu'il y a un risque autoritaire lié aussi à cette urgence climatique. Mais, est-ce qu'en cas d'urgence, on a le temps de faire du participatif ? Est-ce qu'il ne faut pas un chef à bord qui soit capable de décider, d'être réactif ? Je pense, je ne sais pas, à des situations d'attentats, même là, sur la crise sanitaire, une pandémie mondiale, est-ce qu'on a le temps de faire du participatif ? Le temps de l'urgence, il se prépare. L'exemple d'un attentat est un très bon exemple. Dans toutes les préfectures, vous avez des plans rouges, des plans hors sec, des plans attentats qui sont des plans préparés. Et donc, la préparation de ce plan, du comment on réagit, de qui on informe, elle peut donner tout à fait lieu à un temps participatif. D'autre part, le temps de l'urgence, ça dépend comment vous le définissez. Là, par exemple, on appelle la gestion de la crise Covid. C'est une gestion de crise qui s'est faite sans les citoyens. Jusque-là, elle s'est faite sans les citoyens. Or, c'est une crise longue. Donc, il était tout à fait possible d'associer les citoyens, par exemple, pour se dire sous quelles conditions on va se déconfiner, comment est-ce qu'on pourra procéder, quels sont les critères qu'on va prendre en compte, comment est-ce qu'on va veiller la transparence, effectivement, de l'ensemble des informations. Je ne critique pas du tout ce qui a été fait. Je pense qu'aucun politique n'aurait aimé être confronté à cette situation. Mais le temps de la participation est toujours possible, même en urgence. Il est, je dirais, même plus que nécessaire parce que la post-crise, on dit toujours, bon, la post-crise, allez, on va reconstruire. Et là, on n'associe pas non plus les citoyens. Vous avez un séisme ou même une énorme inondation, vous reconstruisez généralement sans les citoyens. Or, c'est le moment ou jamais de les associer puisqu'il faut faire différemment, associons les citoyens à ce temps. Donc, l'urgence, c'est quand même une notion assez relative et qui ne doit pas nécessairement et systématiquement conduire à mettre de côté la participation citoyenne. L'urgence, ça se prépare, en fait. OK. Ça aurait ressemblé à quoi une démocratie sanitaire qui fonctionne bien maintenant qu'on a, on commence à avoir un peu de recul, même si on est encore dedans, sur cette gestion de la crise sanitaire, aussi du coup d'un plan de relance, d'un plan de transformation peut-être systémique. Il aurait fallu faire quoi en termes de dispositifs ? Est-ce qu'il faut tirer au sort des citoyens et faire une espèce de convention citoyenne liée à la question de la crise sanitaire ? Est-ce qu'il faut… Là, il y avait un conseil d'experts, en fait, qui était auprès du président de la République. Donc, on voit que c'est l'expertise qui était plutôt mise en avant. Si ça devait être la citoyenneté, de quelle manière ça aurait pu être efficace ? Il y avait énormément de solutions possibles. Déjà, le Conseil national de la santé est une instance qui existe avec des parties prenantes et une instance qui a réfléchi justement à comment associer des citoyens à ces décisions. Donc, on peut tout à fait, on aurait pu s'appuyer aussi sur le Conseil national de la santé. Et ensuite, les outils participatifs, effectivement, ils dépendent des objectifs. Si c'est… Vous pouvez déjà donner le droit à toute personne de participer en mettant à disposition un kit d'information, un kit de participation, un espace libre où les personnes peuvent faire des propositions, des commentaires, thème par thème. Donc, ça, c'est une possibilité, que ce soit sur le numérique ou en leur permettant, par exemple, dans les mairies, d'avoir des espaces d'expression aidés par les communes. Vous avez effectivement la possibilité de faire du tirage au sort. Le tirage au sort est un super outil, une convention, c'est un super outil pour construire de la décision, pour faire des propositions. On l'utilise, nous, plutôt comme ça. C'est-à-dire, quand on a besoin, par exemple, sur l'agriculture, on s'était imaginé quelle serait la charte, le pacte qu'on pourrait imaginer entre la société et l'agriculture. On avait fait, effectivement, un tirage au sort de citoyens pour construire ce pacte ou la convention citoyenne sur le climat. L'idée était quand même de construire des décisions. Donc, là aussi, c'était tout à fait possible d'amener à un dialogue et un échange d'arguments entre le conseil scientifique et, par exemple, la convention sur le climat, qui était une convention existante et qui aurait tout à fait pu être saisie de ce sujet. C'était assez simple, en l'espèce. La convention citoyenne pour le climat, vous en tirez quel bilan ? Est-ce que vous l'avez suivi ? Est-ce que vous avez, vous avez, du coup, des choses à dire sur son fonctionnement ? Et aussi, là, on le voit, les résultats et les avis qui ont été donnés par les citoyens au gouvernement et dont beaucoup sont détricotés petit à petit aussi par le gouvernement. Quel avis vous avez sur cette convention citoyenne pour le climat ? Alors, la convention citoyenne, on n'a pas été associé à sa conception et à son travail pour des raisons en partie politique, mais aussi parce que, justement, sinon, elle se serait inscrite dans un cadre juridique très fort où il y a, en fait, tout ce qui passe par la CNDP, il y a une obligation de reddition des comptes de la part des décideurs. C'est-à-dire, ils sont obligés de dire et par écrit ce qu'ils reprennent ou pas. Donc, là, on était dans la convention citoyenne dans une initiative très politique. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'était une initiative très, très, très politique. En termes de construction du processus, ils ont tâtonné dans l'organisation, mais enfin, ils ont quand même abouti à de bons résultats en termes de propositions qui sont faites, en termes de, voilà, c'était, nous, on le savait, mais enfin, c'est comme si tout le monde avait découvert que les citoyens étaient capables de prendre des bonnes décisions. Voilà. Et en douter, c'est quand même, ça pose question sur la vision qu'on a d'une démocratie, mais passons. Ce n'est pas le sujet. et donc, cette convention, effectivement, là où c'était compliqué, c'est que le rapport à la décision, la définition des règles du jeu dès le départ, de savoir comment ce que la convention proposerait serait ensuite concrètement repris par le gouvernement, les décideurs, qui, selon quel processus et selon quel calendrier, cette règle du jeu-là, elle était floue. Il y a eu un engagement qui était un engagement purement oral du président de dire je transmettrai sans filtre, OK ? Mais ensuite, ça s'est arrêté là. Donc, le début était plutôt bon quand le président a dit, écoutez, là, je reprends tout sauf telle et telle proposition pour telle et telle raison. Ça, c'était bien, savoir dire non, c'est important. Ça cautionne, en fait, la position que l'on a et le respect que l'on a de la procédure. Mais effectivement, l'après, l'écriture des règles du jeu n'ayant jamais eu lieu, eh bien, il y a une suspicion partagée sur le fait que le gouvernement et les administrations risquent de détricoter ce qui avait été proposé. Donc, c'est vraiment le problème de la Convention citoyenne, c'est qu'elle aurait dû avoir un cadre juridique, donc des règles du jeu beaucoup plus claires et fixés dès le départ. Est-ce que vous imaginez du coup ce type de dispositif inscrit dans la loi avec des règles du jeu plus claires ? Est-ce que ça serait souhaitable ? Est-ce que ça pourrait ou ça devrait être un rôle, une nouvelle fonction de la CNDP ? On voit que dans la volonté, il y avait l'idée de faire du Conseil économique, social et environnemental une chambre des conventions citoyennes et puis quand on regarde la loi qui est en train d'être votée sur le sujet, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout ça dans le projet ou qu'en tout cas c'est très décevant. Comment, si jamais on devait imaginer des institutions un peu différentes, quelle place pour la participation citoyenne ? Est-ce qu'il faut une autre chambre, une autre assemblée qui soit plus une assemblée citoyenne à côté de l'Assemblée nationale ? Ça ressemblerait à quoi des institutions dans lesquelles les citoyens aient plus de place, une meilleure place ? C'est un sujet immense. C'est une question immense. Là, effectivement, la réforme du CESE, c'est plus une réforme interne qui lui permet pour ses propres avis de recueillir la parole citoyenne. Mais ça n'est pas une institutionnalisation de la parole citoyenne qui, en fait, existe déjà. Quelque part, elle existe déjà, notamment dans la partie du Code de l'environnement. Donc, dire qu'effectivement, écrire dans la loi que dès lors qu'on met en place une convention citoyenne, quelle qu'elle soit, sur n'importe quel sujet, elle devra respecter les principes de la participation qui sont les principes d'indépendance, de neutralité, d'égalité de traitement, d'argumentation et d'inclusion, on pourrait l'écrire dans la loi et on pourrait effectivement aussi écrire dans la loi que le décideur se doit dans un délai de X mois à fixer de répondre par écrit pour préciser ce qu'il reprend ou pas et expliquer les raisons qui font qu'il reprend ou pas les différentes propositions. On peut tout à fait le mettre dans la loi et ce serait une avancée majeure effectivement parce qu'on pourrait saisir le juge si on estime que la réponse du décideur soit n'existe pas, soit est trop faible ou trop laconique par rapport à ce que les citoyens ont proposé. Et là, évidemment, la CNDP pourrait être garante du respect de ces principes et des principes de la participation dans son rôle de garante. Elle n'est pas nécessairement l'institution qui a besoin d'organiser toutes ces conventions mais par contre juste vérifier que tout le monde respecte bien les règles du jeu ça c'est un rôle qu'elle pourrait tout à fait mener. En fait, il y a deux solutions et par rapport à la question que vous me posez qui est plus générale quelle serait la place des citoyens. Soit on se dit les citoyens ont une place qui n'est qui n'est c'est déjà beaucoup que l'éclairage de la décision et donc toutes les institutions qui prennent des décisions que ce soit l'État que ce soit le Sénat l'Assemblée nationale toutes ces institutions intègrent dans leur sein des moments participatifs qui peuvent être des conventions citoyennes qui peuvent être d'autres systèmes parce qu'il n'y a pas que ça qui peuvent être sur le numérique enfin bref il y a plein de possibilités de faire mais néanmoins la parole finale c'est la parole du décideur tel qu'il existe aujourd'hui. Soit on se dit la parole des citoyens elle existe en tant que telle elle existe à côté de la parole du politique de la société civile organisée c'est-à-dire le CESE et elle a la même place et la même valeur elle n'est pas médiatisée ni par un ni par l'autre et ça ce n'est pas le même système donc là il faudrait dans ce système-là une assemblée citoyenne au sens propre au sens pur qui effectivement est dans la décision le même rôle et le même poids que les autres assemblées et ça on n'y est pas parce que ce serait pour le coup une rupture extrêmement importante qui pourrait aboutir si on va beaucoup plus loin à effectivement institutionnaliser tous les référendums d'initiatives citoyennes donc toute cette possibilité qu'auraient les citoyens d'être acteurs politiques et pas simplement éclaireurs du politique et selon vous il faut aller dans cette direction où on joue trop aux apprentis sorciers avec le fonctionnement de la République de notre Constitution si on donne cette place-là demain aux citoyens là vous me demandez de me positionner du coup sur un objet plus politique c'est pas mon rôle en tant que président d'une autorité neutre et indépendante c'est pas mon rôle mais voilà l'ensemble de mes réponses doit normalement suffire à savoir où est-ce que je pense c'est très clair peut-être la question va avec mais le référendum d'initiatives citoyennes qui était demandé de manière assez forte par les gilets jaunes on a vu que c'est une revendication qui arrivait sur les ronds-points assez rapidement d'ailleurs moi même nous dans Démocratie Fert on était nombreux à trouver que c'était très révélateur de la prise de conscience aussi de la société que les sujets qui soient sociaux et sur les inégalités qui soient environnementaux etc souvent le nœud du problème et le cœur du problème c'était un problème politique et donc la demande elle était aussi assez politique d'avoir plus de place pour les citoyens via ces référendums d'initiatives citoyennes est-ce que c'est une demande qui vous paraît acceptable est-ce que c'est un dispositif le référendum qu'on devrait plus utiliser est-ce qu'il faudrait en donner l'initiative aux citoyens qu'est-ce que vous en pensez de ce référendum ou de ce RIC en particulier ? il y a beaucoup beaucoup de penseurs aujourd'hui et d'experts qui effectivement plaident en ce sens et qui ne sont pas des fous dangereux donc les Gilets jaunes ne sont pas des fous dangereux mais souvent en fait on décrédibilise le référendum d'initiatives citoyennes en disant que c'est une proposition un peu extrémiste enfin bon or on voit quand même qu'il y a beaucoup de penseurs politiques qui le proposent aujourd'hui c'est vrai que notre pays en fait a une relation conflictuelle avec le référendum parce que c'est lié à notre histoire le référendum est accusé de tous les mots c'est à cause de lui qu'on aurait perdu le général de Gaulle donc voilà il y a quand même toute cette histoire qui fait que le référendum n'a pas de bonne presse en France puis moi j'observe surtout que l'évolution de la législation actuelle va plutôt dans l'autre sens c'est-à-dire que tout ce qui était droit d'initiative des citoyens que ce soit dans le domaine politique ou pour la participation aujourd'hui se trouve plutôt détricotée donc si déjà il faudrait qu'on arrive à conserver les droits existants et à les renforcer à leur donner un peu plus de score plutôt que déjà commençons par là parce que moi je vois dans le domaine de la participation le droit d'initiative a été grignoté mais plus que grignoté je pense que maintenant il est juste inapplicable donc on n'en prend pas le chemin est-ce que on parle là beaucoup à une échelle nationale vous aviez évoqué tout à l'heure le fait qu'on avait besoin d'aller vers beaucoup plus de décentralisation probablement beaucoup plus de pouvoir au local il y a aussi un sujet à l'échelle européenne peut-être à l'échelle globale puisqu'on a des enjeux qui sont aujourd'hui à une échelle globale pour vous est-ce qu'il faut inventer aussi une autre forme de démocratie à une échelle européenne est-ce qu'il faudrait ou est-ce qu'il y a déjà en réflexion une CNDP mais dont le N se remplace par un E pour Europe quelque chose une institution à l'échelle européenne sur la question de débat comment est-ce que vous voyez cette articulation des échelles il y a alors il y a déjà au niveau européen il y a des pratiques extrêmement divergentes de la participation même s'il y a une aspiration commune des différentes sociétés mais des institutions comme la CNDP il y en a très très peu il y a l'Italie qui va peut-être plus ressembler à notre modèle mais dans les pays de l'Est par exemple aujourd'hui on n'en prend malheureusement pas la voie donc ça c'est le premier le premier constat le deuxième c'est que plus effectivement on est à une échelle éloignée du citoyen plus c'est compliqué on le voit en France plus l'échelle du débat est nationale et plus c'est compliqué parce que ce lien à la décision est très distendu et du coup les citoyens se disent bon à quoi ça sert de participer parce que ça va retomber à prendre la grande moulinette européenne et on ne saura absolument pas ce qu'il en sort mais c'est une évidence que l'Europe et qui est quand même un constat qui a été fait depuis des années que l'Europe a besoin d'une refondation démocratique profonde vraiment très très profonde et que le système sur lequel elle est construite aujourd'hui qui est à cheval entre une fédération et une confédération puisque les états ont quand même encore un rôle majeur par le rôle du conseil ce système là n'est pas très durable on voyait que je change de sujet mais enfin l'Europe n'a pas réussi à adopter le plan de relance européen donc or il y a eu urgence là pour le coup et donc c'est effectivement la quête de démocratie en Europe qui est quand même une quête partagée par la plupart des citoyens parce que les peuples les peuples européens sont des peuples qui aiment beaucoup la politique et l'engagement citoyen c'est effectivement une exigence mais nous avons fait nous les conclusions des consultations européennes qui ont eu lieu avant les dernières élections et effectivement on a vu que malheureusement ces consultations ont mobilisé un public qui était déjà un public très averti très pro-européen et qu'elles n'ont pas du tout diffusé dans la société et à une échelle globale aujourd'hui moi quand je regarde la gouvernance à l'échelle du monde quand on voit l'ONU c'est beaucoup de pays qui sont déjà pas forcément à des niveaux de démocratie très satisfaisants et qui en plus ont des pouvoirs de blocage on a une gouvernance mondiale finalement qui semble complètement inadaptée pour répondre aux défis notamment à celui de l'environnement est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui peuvent avancer dans le bon sens sur une gouvernance globale où finalement il faut se concentrer sur le local et sur ce qu'on peut faire dans son territoire et ces enjeux-là sont trop éloignés il faut se concentrer sur le local parce que bon c'est quand même au local qu'on a le plus d'innovation néanmoins il y a quand même à l'échelle internationale de grands réseaux qui effectivement ont une vision planétaire et un fonctionnement planétaire et ces grands réseaux c'est des grandes associations évidemment mais aussi des grandes entreprises vous avez quand même des entreprises qui aujourd'hui font le monde enfin font la culture dominante dans le monde ce qui est quand même très impressionnant elles sont beaucoup plus puissantes que les Nations Unies ou n'importe quelle organisation composée d'États et puis on a on a aussi des grandes organisations qui sont les fonds financiers qui sont et donc l'échelle d'action et le lien entre le citoyen et ces acteurs-là elle est vraiment à penser c'est-à-dire qu'il faut les reconnaître comme acteurs politiques au sens large du terme politique ils ont une influence majeure sur la société et donc c'est vrai que l'ONU le multilatéralisme aujourd'hui est plutôt mal en point c'est vrai mais à l'inverse on voit qu'il y a des acteurs qui ont réellement les moyens de faire bouger les choses et ce n'est pas un problème et qui n'existait pas et est-ce que ces grosses entreprises dont des citoyens ont finalement assez peur en fait de l'ampleur qu'elles prennent est-ce que ce n'est pas un problème de les considérer un peu comme des États en tout cas comme des interlocuteurs qu'il faut mettre autour d'une même table sur des sujets de gouvernance mondiale ou en tout cas sur des sujets qui concernent le monde j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de choquant dans cette comparaison entre finalement les États on voit que c'est bloqué et par contre il y a certaines entreprises qui ont tellement de pouvoir que finalement c'est avec elles qu'il faudrait voir les choses mais c'est une réalité c'est une réalité c'est-à-dire que leur reconnaître cette responsabilité c'est aussi les obliger c'est aussi les obliger donc l'ignorer c'est fermer les yeux vous savez les petits singes qui ferment les yeux l'ignorer c'est fermer les yeux or c'est une réalité et aujourd'hui en fait ce sont des acteurs majeurs mais qui ne rendent pas des comptes dès lors que vous les faites entrer officiellement dans un système de décision et donc de responsabilité vous les obligez à rendre des comptes donc aujourd'hui c'est de cette réalité qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas essayons de faire un bien c'est vraiment qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas qu'il y a des entreprises quand même qui peut-être effectivement peuvent et vont influencer le monde dans le bon sens donc il faut parier sur le bon plutôt que sur le mauvais et je vous propose un petit saut sur que là on parle du global du mondial et on n'a pas tant que ça de parler de l'individu et de l'individuel aujourd'hui un citoyen est-ce qu'il est vraiment bien formé en tant que citoyen c'est-à-dire capable de débattre d'être indépendant de se forger une opinion avec des avis contradictoires on voit l'importance que prennent les fake news que prennent aussi les théories conspirationnistes comment est-ce qu'on fait pour bien former mieux former les citoyens demain dans un monde dans lequel on a cet univers ces nouveaux types de médias cette circulation complètement différente de l'information alors c'est vrai qu'aujourd'hui le citoyen quand il rentre à l'école on lui apprend à rester assis et à écouter sans contester ce qu'il lui dit grosso modo c'est quand même toute la formation de la maternelle et du primaire et donc il n'est pas il ne rentre pas dans une logique d'argumentation de délibération de respect du contradictoire de prise de parole or on est vraiment dans une société qui est quand même beaucoup basée aussi sur la parole donc ça c'est vrai dans le système éducatif il y a beaucoup à penser autour de l'argumentation et du respect de l'argumentation néanmoins alors le citoyen j'entends beaucoup les débats autour des tech news et autres mais ça existait déjà ça aussi moi j'ai fait des études de sociologie on étudiait la rumeur d'Orléans et donc déjà on étudiait ces phénomènes de rumeurs qui étaient des formes de fake news qui passaient différemment et qui passaient puisqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux mais ça ça existait alors aujourd'hui en fait on a la chance qu'il y a les fake news mais en fait en face il y a du fact checking donc en face on a aussi des outils qui nous permettent de faire la part des choses et donc c'est effectivement dans le rôle maintenant des états et des institutions de donner à voir ces controverses de les rendre transparentes et de les rendre compréhensibles et on peut le faire sur des sujets hyper techniques nous on l'a fait par exemple sur les déchets radioactifs alors Dieu sait que c'est technique et on a donné à voir dans un document qui s'appelle une clarification des controverses les points qui sont controversés c'est souvent on pense que les scientifiques la science est unique et qu'il y a le vrai et le faux mais en fait non et donc les points qui sont controversés et le pourquoi ils sont controversés pourquoi certains pensent que c'est bien et d'autres pensent que c'est mal point par point donc ça on peut le faire on peut vraiment participer à cet éclairage et je pense aussi qu'il faut qu'on enfin c'est pas que je le pense mais on le voit dans les débats publics il faut aussi avoir un accès à l'information beaucoup plus progressif c'est aujourd'hui on vous balance des informations comme ça en masse qui sont déjà très techniques or il faut amener le citoyen de manière beaucoup plus progressive dans les sujets il faut l'accompagner en lui disant voilà une première clé d'entrée très simple sur tel sujet voilà ce qu'on sait sur tel sujet les grandes lignes du sujet et puis ensuite on l'accompagne si on a envie d'approfondir certains sujets et en fait plus que jamais il faut que les citoyens soient des humanistes qu'ils aient cette notion effectivement cette exigence d'essayer de savoir pas mal de choses un peu sur tout pour voir en quoi ça fait système et pour participer au grand débat donc c'est vrai que notre société est plus exigeante à l'égard des citoyens mais en même temps je les trouve beaucoup plus agiles qu'avant et est-ce qu'on ne risque pas de laisser des gens sur le carreau avec ça c'est-à-dire que moi je suis d'accord on a cette exigence de plus en plus forte d'une société de plus en plus complexe et qui en demande aussi de plus en plus aux citoyens d'un côté il y a quelque chose d'assez exaltant sur la partie d'émancipation des individus mais on a aussi ce risque de laisser des gens sur le bord de la route comment est-ce qu'on fait pour veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de monde qui reste à l'écart de tout ça il y avait dans la transition écologique c'est quand même un point qui est bien à l'identifier et il y avait pendant un temps il y avait toute une réflexion qui s'appelait une forme de droit à l'alternative c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la transition soit une impasse pour certains individus qu'on ne laisserait que dans le choix d'être plus pauvres qu'ils ne le sont aujourd'hui et donc c'était cette notion de droit à l'alternative si vraiment une personne ne peut pas avoir un comportement ou faire un achat qui devient obligatoire parce que plus écologique il faut qu'on lui propose une alternative et une aide et une aide spécifique donc ça avait été bien ça avait été identifié comme problème mais effectivement le fait de laisser que la société laisse des gens de côté parce que cette transition écologique et démocratique est très très exigeante c'est assez intéressant parce que jusqu'à présent toutes les transitions de société se sont faites sans qu'on se pose tellement la question voilà parce que là on parle d'environnement et parce qu'on parle de participation il faut forcément justifier plus que dans les autres champs quand il y a eu les grandes transitions qui étaient les transitions financières les transitions économiques elles se sont imposées sans que personne ne réfléchisse à qui a été laissé de côté donc ça c'est mon premier point c'est à dire que on demande toujours plus quand on parle de l'environnement on en demande toujours plus que quand on parle des autres sujets et ça c'est une première première évidence mais en même temps quand on est comme on est justement peut-être plus qu'auparavant préoccupé maintenant de cette question de justice sociale au sens large c'était quand même le premier message des Gilets jaunes il ne faut pas qu'on oublie ça c'était le message fondamental et malheureusement on l'a un peu oublié aujourd'hui effectivement cette société elle est plus elle est plus exigeante donc ça veut dire repenser le modèle éducatif éducatif à la base et puis considérer les personnes et respecter les personnes comme elles sont ça aussi c'est un autre point un petit peu important quand on fait du débat public c'est un point qu'on soulève souvent et que vous allez vite comprendre parfois on me dit mais là vous voyez telle contribution elle est mal écrite elle est pleine de fautes et donc il faut qu'on réécrive tout et je lui dis non c'est irrespectueux à l'égard des personnes il faut prendre les personnes comme elles sont et il faut les respecter comme elles sont et leur parole telle qu'elle est parce que si vous réécrivez la parole déjà rien ne dit que vous n'allez pas orienter finalement ce qui va être réécrit et c'est que vous considérez qu'une personne qui parlerait moins bien ou qui maîtriserait moins bien le langage finalement elle est moins respectable elle est moins entendable que les autres personnes donc chacun a quelque chose à apporter par son expertise d'usage son expertise du quotidien par sa vision de la société dans le débat personne ne doit être laissé de côté ça c'est vraiment un point central on a quand même une inégalité finalement qui est le temps qu'on peut aussi consacrer à l'engagement à la participation moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse réflexion à avoir sur les temps citoyens notamment si on prend un individu lambda ce qu'on lui propose dans la vie c'est avant tout de travailler pour gagner de l'argent pour nourrir sa famille et finalement la participation citoyenne vient comme un à côté très loin et l'engagement dans son territoire aussi et donc certains ont des chemins de vie qui les mènent à ça et tant mieux mais probablement une majorité en tout cas de manière massive les citoyens ne sont pas forcément invités et ils n'ont pas forcément l'opportunité de s'impliquer de s'engager comment est-ce qu'on réfléchit sur ces temps citoyens pour que demain ce qui soit normal ça soit de s'engager de s'impliquer en faveur d'intérêt général et non pas forcément d'aller dans dans des dans des métiers aussi dans des activités qui qui peuvent même faire partie du problème de la surconsommation qu'on évoquait tout à l'heure est-ce que est-ce que vous avez des pistes là-dessus moi je pense par exemple au revenu de base mais aussi au congé citoyen ou à des choses comme ça qui pourraient nous permettre d'imaginer une société dans laquelle on s'implique plus chacun il y a eu c'est un sujet qui a été vraiment vraiment très 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 étudié ça et qui a été il y a énormément de propositions sur la table puisqu'il y a eu les premières propositions qui étaient de passer d'un revenu du travail à un revenu d'activité donc il y a énormément de choses sur la reconnaissance effectivement des activités autres que le travail et de l'utilité des personnes au-delà de leur simple participation au monde du travail donc ça il y a des tonnes de propositions et qui renvoient en fait à la même question parce que là vous évoquez la citoyenneté mais on a le même problème sur le bénévolat ce qu'on appelle le bénévolat en particulier dans le sport mais pas que dans les milieux associatifs donc il y a ça j'allais dire tout est sur la table je pense que maintenant on est plus dans la décision que dans la réflexion c'est un choix de faire ou de ne pas faire on peut refaire des groupes de travail c'est assez classique mais il y a quand même énormément de propositions ensuite sur le temps de la participation et de l'engagement citoyen il faut aussi que nous on propose qu'on ait différentes possibilités d'engagement de temps une participation rapide une participation plus approfondie il faut que la participation aussi se rende accessible à tout le monde et qu'une personne n'ait pas à se dire oh là là il va falloir que je consacre cinq heures à ce dossier là pour être légitime pour participer non on est aussi légitime même si on n'a que cinq minutes à consacrer c'est déjà bien et c'est déjà très positif merci beaucoup Chantal Joanneau pour toutes ces réponses est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous voudriez adresser à ceux qui nous écoutent ou un sujet qu'on n'aurait pas abordé qui vous semble important d'aborder non moi le mot de la fin est-ce qui me préoccupe le plus effectivement c'est d'avoir quand on parle de société de confiance c'est une société de confiance réciproque c'est-à-dire que la confiance ça ne se décrète pas donc pour que les citoyens aient confiance dans les décideurs il faut aussi que les décideurs donnent des actes de confiance aux citoyens peut-être un dernier mot je demande souvent à la fin de savoir si vous avez des lectures des ouvrages ou des œuvres que vous nous recommandez de lire soit sur ce sujet soit ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir j'en ai des tonnes j'en ai des tonnes un livre que j'adore si je peux me lever deux secondes parce qu'il est juste à côté parce que j'aime avoir les livres que j'aime à côté de moi même si je ne les lis pas souvent vous voyez ça c'est tout petit mais c'est ma grande passion c'est Gilles Boeuf c'est sur la biodiversité ça se lit tellement bien c'est un vrai bonheur ce livre donc la biodiversité de l'océan à la cité et juste à travers cette petite lecture ça va vous ouvrir énormément d'horizons de réflexions parce que ça vous replace en fait dans l'ensemble du monde et dans l'ensemble de l'évolution de la vie donc ce petit bouquin là ça vous donnerait envie d'en lire plein d'autres super merci beaucoup et bonne continuation merci bonne journée merci merci